et salut à tous c'est jody des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire j'adore vous faire des concepts comme ça en fait ça me plaît pas mal et donc dans ce concept je vais à vous présenter tout simplement une petite sélection de livres d'horreur qui à mon sens sont parfaits à lire en hiver voilà des livres vous l'avez compris dans lesquels donc les ambiances sont frissonnantes dans lesquels on a froid on a froid il neige il vente on est vraiment en hiver vous voyez c'est un peu le même délire quand je vous avais fait ma sélection de livres à lire pour l'été là je vous fais ma sélection de livres à lire pour l'hiver avec des ambiances très froide très voilà j'adore vous faire des petites sélections comme ça ça me plaît beaucoup on va commencer de ce pas le premier livre à mon sens à lire pour l'hiver c'est sans retour de tom clear lake là on est vraiment voilà on est dans le vif du sujet nous sommes dans une ambiance neigeuse hivernale avec lors d'un séjour à la montagne un personnage qui s'appelle john gardner il va il va inviter en fait plusieurs personnes au coeur des rocheuses dans un petit dans un petit lodge dans un petit chalet et ils vont rester bloqués en fait les routes vont être enneigées ils vont rester bloqués au deuxième jour et donc ils n'auront pas le choix que de se retrouver complètement coupé du monde sauf que quand le blizzard va cesser et que la route va se dégager donc 18 jours plus tard les occupants de ce lodge ils vont être secourus et là on va connaître la vérité puisque cinq d'entre eux sont portés disparus et on va tout savoir voilà je ne vous en dis pas plus moi j'avais beaucoup aimé ce thriller c'était un régal les récits tom clear lake la plupart du temps sont haletants et était vraiment à fond dedans là on est vraiment dans une ambiance hivernale un thriller à l'ambiance hivernale si cela vous intéresse que je ne peux que vous conseiller parce que c'est vraiment top en parlant de thriller à l'ambiance hivernale voilà je voulais vous parler de vertige de franck tilliès c'est un thriller qui m'avait vraiment beaucoup beaucoup plus je m'étais éclatée je j'ai adoré ce livre on va parler en fait d'un homme qui va se réveiller au fond d'un gouffre il sait pas tellement où il est si ce n'est que il est de toute évidence dans un environnement hostile où il fait très très froid et en fait il est accompagné de deux inconnus et de son chien voilà ce qu'il faut savoir c'est que lui il est enchaîné au poignet l'un est enchaîné à la cheville et le troisième est libre mais sa tête est recouverte d'un masque qui peut exploser s'ils s'éloignent ils ne savent pas pourquoi ils sont là qui les a amenés là ce qui s'est passé etc et que vont-ils faire pour s'en sortir évidemment parce que là clairement ils sont dans la mouise et nous c'est ce que nous allons suivre j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce livre c'est très haletant franchement si vous voulez un thriller haletant où ça ne s'arrête jamais je ne peux que vous le conseiller je me suis régalé vraiment je peux pas vous spoiler parce qu'en fait il y a un truc qui a fait que vraiment j'ai kiffé mais je peux pas vous spoiler ça se découvre à la lecture ça se très très bon thriller à lire en cette période hivernale à mon sens voilà n'hésitez pas ensuite je voulais vous parler du coup de stolen tongs de félix lacwell stolen tongs c'est un roman en anglais que j'avais absolument adoré c'était un régal en fait nous allons suivre un couple un couple qui va prendre une petite lune de miel si je m'abuse un petit séjour en amoureux dans une cabane dans les bois mais ça va pas se passer comme prévu parce qu'il va commencer à se passer des trucs très bizarres voilà voilà vous je pense qu'il évident que vous pouvez voir de toute façon l'ambiance hivernale qui réside dans ce récit donc il va se passer des trucs très bizarres dans cette cabane et en fait ils vont ramener quelque chose chez eux avec eux c'est très glauque c'est génial il ya vraiment des scènes qui m'ont terrorisé dans ce dans ce dans ce roman donc je peux que vous le conseiller si vous lisez un peu anglais c'est vraiment super ensuite je voulais vous parler bien sûr de deux steven king pour ces deux steven king bien sûr je pense que vous vous doutez de ce que je vais vous présenter mais ça me semble incontournable il ya shining l'enfant lumière évidemment où nous allons parler de jack torrent ce qui va postuler pour un boulot de gardien dans un hôtel l'hôtel overlook et donc il va simplement veiller à l'entretien de cet hôtel et faire en sorte que tout aille bien durant la saison d'hiver au moment où en fait l'hôtel est fermé à la clientèle il va y aller avec sa femme wendy et son jeune fils dany et donc ils sont coupés du monde un isolement dont jack va avoir besoin puisqu'en fait il se il s'apprête à écrire un nouveau livre donc ça l'arrange un petit peu mais qui va avoir raison de sa santé mentale je pense que vous connaissez tous l'histoire de shining qui ici est un petit peu dissonante du film à certains moments est un petit peu différente du film à certains moments avec beaucoup de thèmes abordés notamment le thème de l'alcoolisme c'était c'était vraiment une super lecture que je ne peux que vous conseillez si vous n'avez pas encore bien sûr lu cet incontournable du king et enfin deuxième roman de king à lire cet hiver misérie de steven king et fit évidemment ici nous allons suivre un jeune homme qui s'appelle paul sheldon voilà paul sheldon et en fait il va avoir un accident qui va le rendre complètement incapable de faire quoi que ce soit il va être recueilli par une femme qui s'appelle annie et annie elle va du coup s'occuper de lui sauf que annie elle est fan de ce que fait paul puisque paul est un écrivain et il écrit une saga sur une héroïne qui s'appelle misérie et il l'a tué son héroïne voilà puisqu'il voulait arrêter d'écrire sur elle donc il a tué son héroïne et annie n'est pas très contente donc du coup elle va séquestrer notre cher ami paul voilà plutôt que de le sauver tel que c'était prévu elle va véritablement le séquestrer et va le forcer à écrire voilà une nouvelle suite la résurrection de misérie on s'efface vraiment là à une histoire avec une folle alliée qui est prête à tout pour que son écrivain favori écrivent ce qu'elle a envie d'écrire donc c'est très original la forme ici parce que voilà on va suivre on va suivre l'écriture de ce jeune homme sur sa machine mais également du coup son récit c'est on là là on y traite de beaucoup de choses évidemment de l'addiction aux médicaments avec donc du coup ce personnage qui est en incapacité de faire quoi que ce soit et de raisonner correctement c'est super c'est génial lisez misérie ce n'est pas déjà fait parce que franchement c'est un chef d'oeuvre autre livre à lire cet hiver évidemment frankenstein de marie chelais puisque comme vous le savez tous on va suivre ici le docteur frankenstein qui sur la banquise va raconter son histoire voilà l'histoire de la création de ce monstre et donc ce qu'elle va engendrer dans sa vie dans son destin voilà c'était super avec des récits qui s'imbriquent dans les récits donc cet homme sur la banquise qui va raconter son récit ensuite le récit du monstre et c'est génial frankenstein lisez le si ce n'est pas encore lu c'est un classique absolument magnifique qui nous questionne c'est un c'est presque un récit philosophique pour moi parce que vraiment ça pose des questions très très de fond très intéressante allez-y lisez frankenstein c'est pas déjà fait c'est vraiment exceptionnel et cet hiver ces deux saisons ensuite comment ne pas parler de la chose de john campbell d'ailleurs il ya des classiques dont je vous ai pas parlé dans cette vidéo dont terreur de dan simmons mais c'est parce que j'ai pas tellement aimé terreur donc voilà la chose de john campbell c'est tout simplement la novella qui a inspiré the thing on est en antarctique et en fait enfouis sous la glace aux abords d'un a d'un artefact aux allures de vaisseaux spatials des scientifiques vont découvrir un corps congelé un corps congelé mais un corps qui n'est pas humain vous voyez il est congelé mais il n'est pas humain et donc du coup ils vont ramener cette découverte à leur station pour l'étudier sauf que la glace autour de cette créature va commencer à fondre je ne vous en dirai pas plus c'est un récit d'horreur science fiction que j'ai trouvé juste exceptionnel j'adore 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 c'est super il ya ce qui est rigolo c'est qu'il ya un tout autre point de vue dans le dans la novella que dans le film qui est intéressant je trouve à retrouver et c'est aussi intéressant pour vous si vous n'avez pas vu le film qui s'est inspiré cette nouvelle à parce que cette nouvelle à parce que franchement j'ai adoré moi j'ai trouvé ça super très vraiment dans une ambiance particulière c'est c'est super cool la chose de john campbell allez-y comment vous parlez des livres à lire cet hiver sans vous parler des montagnes hallucinées de lovecraft là donc sous la forme des grandes des grands récits de illustrés par françois baranger voilà je voulais montre sous ce format si puisque voilà j'ai des intégrales de lovecraft donc je pourrais pas vous montrer le titre sous un autre biais ici vraiment là aussi cette saison quoi on est en 1933 le professeur d'ailleurs apprend du coup qu'une expédition scientifique se prépare en antarctique pour suivre les traces de celles qu'il avait lui-même en fait dirigé deux ans plus deux ans avant sauf que lui il va essayer de dissuader et pour les dissuader il va raconter le récit tragique qu'il a vécu lorsque lui il a fait cette expédition en antarctique et donc on va suivre en fait vraiment le récit d'ailleurs dans les montagnes voilà et son expérience ce qu'il s'est passé c'est incroyable voilà je vous montre évidemment l'édition de baranger qui est sublime je vais essayer je vous le montre parce que je l'ai à portée de main vu que je vais le relire là en fait sûrement aujourd'hui donc voilà c'est pour ça que je l'avais à portée de main c'est le tome 1 il y a le tome 2 aussi c'est c'est un récit de lovecraft qui est incontournable qui là aussi se passe dans une ambiance fort neigeuse c'est voilà c'est super moi j'aime pour ceux qui aiment bien sûr l'univers de lovecraft moi c'est mon cas j'aime beaucoup l'aurore cosmique donc vous allez vous régaler si c'est le cas parce que franchement super ensuite évidemment laisse-moi entrer de john ashvid lind list voilà n'est ce pas là là aussi un récit que j'aime beaucoup comment ne pas vous le présenter dans le livre à lire cet hiver surtout que là aussi nous sommes dans une ambiance neigeuse dans une ambiance froide voilà c'est exceptionnel ici le livre qui a inspiré le film morse un de mes films favoris bien sûr comme je vous l'ai dit la dernière fois je vous parle du premier film pas le second c'était génial on parle de oscar oscar il a 12 ans et il vit seul au avec sa mère en fait au coeur d'une banlieue glacée de stockholm jusqu'au jour où en fait un père et sa fille vont arriver et vont emménager dans l'appartement voisin et il va tisser des liens avec cette jeune fille qui s'avérera être une créature voilà sanglante ce n'est pas un spoil c'est écrit derrière le livre littéralement et c'est le point du livre et en fait oscar il se fait martyriser au lycée au collège pardon et donc du coup il va raconter un petit peu il va partager avec cette jeune fille c'est génial c'est un livre qui est très glauque en parallèle bien sûr des drames se passent dans la petite bourgade c'est un livre qui est très glauque il ya des scènes qui sont vraiment écœurante mais c'est mais en même temps c'est poétique c'est beau parce que du coup tu vois cette relation entre ces deux personnages se tisser c'est vraiment un coup de coeur celui-là en plus je l'ai eu cette année du coup et vraiment mais un coup de coeur absolu je je suis fan je suis vraiment fan de ce truc évidemment là aussi lecture des circonstances pour l'hiver pour le froid la saga de l'épouvanteur de joseph de l'année qui nous a quitté il ya peu c'est une saga juste génial qui à mon sens c'est vraiment de circonstances pour l'hiver parce que quand tu lis l'épouvanteur pour ceux qui connaissent cette saga comme moi tu sais que t'es dans une ambiance vraiment venteuse automnale hivernale tu visualises pas tu vois l'épouvanteur vraiment dans un délire ensoleillé dans un truc c'est toujours un peu un peu grisâtre quoi comme contexte on va suivre l'histoire de thomas ward thomas ward c'est le septième fils d'un septième fils et donc du coup comme le veut la tradition dans ce monde c'est sa destinée de devenir épouvanteur quoi on va le confier en fait à l'épouvanteur du comté et cet épouvanteur va le former en fait il voilà il est là pour le former et donc on va suivre sa formation dans ce premier tome parce que là vraiment je m'attarde vraiment sur le premier tome pour ceux qui ne connaissent pas la saga on va suivre sa formation auprès du coup de john gregory c'est super c'est génial j'adore cette saga je ne suis pas objective quand il s'agit de cette saga là en plus c'est vraiment c'est un livre celui ci là que j'ai depuis tellement longtemps je dois l'avoir depuis mes 12 ans je crois c'est je me suis régalé dans cette saga que j'ai fini là je suis sur frère wolf dont on aura malheureusement jamais la suite je je me régale voilà que dire si ce n'est que c'est un régal allez-y lisez ça parce que même si c'est une saga young adulte il ya un aspect résolument sombre qui moi m'a fasciné j'ai trouvé ça génial avec un personnage féminin qui est le personnage d'alice une sorcière qui est extraordinaire grimalkine aussi fin voilà vous allez rencontrer des créatures tout plus étranges les unes que les autres des sorcières des des trolls des des ghouls des des de démon le diable lui même voilà c'est tu te régales tu te régales allez-y franchement allez-y si vous ne connaissez pas déjà cette saga ensuite j'ai un graphique à vous présenter pour les livres à lire pour cet hiver c'est dans les bois de mille carol ce qui est très drôle c'est que là les couvertures que je vous montre depuis tout à l'heure sont des couvertures qui vraiment parle d'elle-même c'est à dire que je vous présente des livres à lire pour l'hiver qui vraiment des couvertures qui semble voilà qui semble tomber sous le sujet dans les bois d'emilie carol c'est tout simplement un graphique dans lequel nous allons retrouver plusieurs histoires d'horreur voilà plusieurs histoires d'horreur à la suite donc un peu un recueil d'histoires d'horreur quelque part qui sont vraiment glaçantes moi il y en a qui m'ont glacé le sang en plus ça contraste avec ces dessins que vous pouvez voir qui sont quand même assez innocents et pour autant on a des histoires qui sont franchement flippantes une histoire en particulier moi m'a glacé le sang vraiment c'est je vous en ai déjà parlé de ce graphique là donc je vais pas trop m'attarder sur le sujet mais vraiment pour moi c'est un livre parfait un graphique parfait à lire pour l'hiver parce que franchement c'est flippant et c'est c'est extraordinaire et enfin dernier livre pour ces livres à lire pour pendant l'hiver là aussi couverture de circonstances bien sûr c'est je sens grandir ma peur de yain raid je vous en ai déjà parlé de celui là c'est un de mes livres préférés j'ai regardé le film dernièrement que j'ai détesté voilà le film adapté du livre que j'ai détesté c'est un régal on va suivre une jeune femme elle a rencontré jack son petit ami il y a quelques mois et en fait il ça se passe bien mais voilà elle est pas hyper emballée par leur relation et c'est pas trop trop et il veut la vie veut absolument qu'elle rencontre ses parents donc du coup on est sur le trajet de cette jeune femme vers vers les parents de de jake quoi parce qu'elle va les rencontrer pour la première fois mais en fait il ya un malaise dans la voiture parce que elle reçoit des appels incessants sur son téléphone mais incessants incessants et du coup elle a l'impression qu'il ya quelqu'un qui la traque et et qu'il se passe un truc vraiment bizarre donc nous on va suivre l'inquiétude de cette jeune femme et tout ça voilà tout son cheminement de pensée pour essayer de comprendre ce qui se passe voilà c'est génial c'est un récit qui est court mais c'est un récit qui est extraordinaire je ne cesserai d'en vanter les mérites voilà parce que vraiment ça a été un pas un coup de coeur absolument prodigieux je ne peux que vous conseiller de lire ce livre je ne peux pas en dire plus parce que ce serait tout gâché voilà je pense que ce livre il faut s'y lancer en n'en sachant pas trop et c'est là que vraiment tu prends une claque et c'est ce qui s'est passé pour moi une pépite et je ne m'y attendais pas du tout en plus parce que ça ne paye pas de mine et pour autant c'était incroyable donc allez-y quoi voilà pour les livres à lire pour cet hiver les livres d'horreur à lire pour cet hiver j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis trop contente de vous avoir présenté une petite sélection de livres de saison j'espère que ces concepts vous plaisent parce que moi j'aime beaucoup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présenté ici n'hésitez pas bien sûr à me donner les références pour vous des livres d'horreur à lire pour l'hiver parce que ça m'intéresse aussi vous le savez vous m'avez fait découvrir de mes petites pépites sur cette chaîne et grâce à vous je découvre des merveilles donc n'hésitez pas et puis moi en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo